Connaissez-vous l'affaire Le Pain Légo ? C'est une affaire judiciaire ! Et oui, aujourd'hui on va parler justice ! Aujourd'hui, on va parler d'une affaire judiciaire, vous allez voir, c'est passionnant, mais d'abord, joyeux Noël à tous, bien évidemment, nous sommes dans les fêtes de Noël, nous sommes aujourd'hui pratiquement même à l'orée de l'année 2019, nous sommes dans cette période entre deux où les gens prennent entre 5 et 10 kilos, quelle magie, quelle magie, j'adore ce moment ! J'espère que vous avez tous passé de très bonnes fêtes, j'espère que le Père Noël a été généreux, que les repas ont été généreux, que vous avez eu des cadeaux, que vous avez bien mangé, etc., etc., vous connaissez la chanson, comme vous le direz, M. Ouest, et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est assez croustillant, surtout dans cette période, et vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, aujourd'hui on va parler de Le Pain Légo, qu'est-ce que Le Pain, pour ceux qui ne connaissent pas, et vous êtes un petit peu en retard, parce que ça fait un petit moment qu'on en parle quand même, Le Pain, c'est une société chinoise, c'est la sous-marque d'une société chinoise, la société chinoise s'appelle MZ Model, qui est accusée par Légo de contrefaçon, de plagiat, de, en gros, reprendre la propriété intellectuelle, mais le mot le plus simple, c'est plagiat, contrefaçon, vous avez compris. Pourquoi ? Tout simplement parce que Le Pain copie des modèles de Légo, des sets de Légo existants, et je vais vous illustrer ça avec, regardez, le Hogwarts Castle de Légo et le Hogwarts Castle de Le Pain, si vous ne remarquez aucune différence, c'est normal, parce que le modèle est exactement le même à droite qu'à gauche, sauf qu'il y a un truc qui diffère entre ces deux modèles, c'est le prix, il y en a un qui coûte aux alentours de 449 euros, et il y en a un qui coûte aux alentours 270 euros, donc il y a une légère différence de prix, finalement, c'est pas grand-chose, il y a seulement 200, 270 euros, enfin, c'est vraiment peanuts, c'est quelque chose que tu peux sortir de ton porte-monnaie tous les jours. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Tout simplement parce que c'est une affaire qui prend un petit peu d'ampleur, entre guillemets, c'est un truc qui a commencé en 2016, donc Légo avait, traîné en justice, avait intenté un procès contre Lepin, parce que, justement, ils étaient en train de faire ces modèles dérivés, enfin, pas dérivés, mais ils étaient en train de copier les modèles de Légo, et cette affaire traîne depuis un petit moment, mais la justice chinoise a tranché, et elle a dit que, oui, en effet, Lepin était susceptible de prêter à confusion, susceptible de prêter à confusion, les gars, on part vraiment sur un plagiat, donc, du coup, certains modèles seraient retirés, mais pas tous, c'est un petit peu en milieu, néanmoins, c'est pas vraiment le cœur du sujet. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo informative, rapide, assez, assez brève, pour vous mettre en garde de la chose suivante. La législation française veut que la contrefaçon soit interdite, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de commercialiser des produits de contrefaçon. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Tout simplement parce qu'en ce moment, nous sommes dans les fêtes de Noël, et vous voulez sûrement vous faire plaisir, ou faire plaisir à quelqu'un, et si vous êtes parent, ça peut aussi vous intéresser cette vidéo, enfin, c'est pas que ça va vous intéresser, mais ça peut vous faire tilter, entre guillemets, c'est qu'il y a pas mal de sites qui vendent souvent des Legos à prix très allégeants, je pense notamment à Wish et à AliExpress. Ces deux sites-là sont des sites cancers en termes de Lepin Lego, c'est-à-dire que, si vous faites pas attention, et je parle pas de Leboncoin, j'en parlerai après, si vous faites pas attention, vous pourrez acheter du Lepin en croyant que c'est du Lego. Généralement, les sites Lepin sont des très gros sets, c'est-à-dire que ça va être des UCS, ça va être comme je vous l'ai dit, le Hogwarts Castle, ça va être par exemple des sites techniques assez complexes, ça va être des sets Creator Experts, ça va être des sets Lego Ideas, même maintenant, c'est même plus les sets de Lego, c'est-à-dire qu'ils reprennent les sets des gars qui ont proposé un set à Lego, c'est n'importe quoi, ça va vraiment trop loin. Et donc, quand vous achetez ce set chez Wish ou chez AliExpress, vous prenez le risque, si tant est que la justice, enfin la douane française soit au courant de cette affaire, d'être contrôlée, et donc de recevoir une petite lettre avec votre boîte, enfin même sans votre boîte, parce que la plupart du temps la boîte sera saisie par la douane, vous informant que vous avez acheté de la contrefaçon, et donc que vous devez payer tant à la douane française, parce que la contrefaçon est interdite et pas cible d'une amour. Je ne suis pas juriste, donc je ne vais pas m'étendre plus loin là-dessus, ça c'est vraiment le truc, on va dire, la base à savoir. Là par contre, où je vais vous mettre en garde, et ça, c'est un truc qui me révolte un peu, c'est que sur certains sites de revente, comme ebay slash leboncoin, il y en a qui font passer des produits le pain pour des produits Lego, et ça, ça me révulse complètement, c'est-à-dire que vous achetez une figurine en croyant que c'est une figurine Lego, c'est-à-dire que ça peut être, je n'en sais rien, pour prendre une figurine que j'ai sous les yeux rapidement, là j'ai le professeur Lupin de la saga Harry Potter sous les yeux, et bien mettons qu'il y a un gars qui va acheter la boîte le pain, où il y a le professeur Lupin, waouh c'est compliqué, et va vous revendre la figurine du professeur Lupin, qui est une figurine le pain, en Lego, et là, vous me direz, au pire on s'en fout, ça se trouve c'est la même qualité, le truc c'est, il est dans le ça se trouve, on ne sait pas encore si le pain c'est réellement la même qualité que Lego, on sait que c'est fait avec les mêmes matériaux, mais on ne sait pas vraiment si c'est fait de la même façon, et si la résistance est la même. Du coup, je vous invite à faire extrêmement attention quand vous achetez auprès de particuliers, surtout sur les sites comme Ebay, Leboncoin, AliExpress et Wish, je ne sais pas si AliExpress et Wish vous pouvez vendre des trucs en particulier, mais en tout cas Leboncoin et Ebay, faites gaffe, demandez bien des photos de proches, quand vous achetez des sets par exemple, parce que sur des gros sets, quand vous achetez l'Etoile de la Mort, demandez une photo de très proche, vous pouvez voir ce qu'il y a marqué sur les briques, et souvent vous verrez qu'il y a marqué Lego sur les tenons, vous savez il y a marqué Lego, si vous ne pouvez pas obtenir cette photo, ou si vous ne pouvez pas vous déplacer pour voir le set avant de l'acheter, faites gaffe. Autrement, je crois qu'il y a une autre... ça je ne suis pas sûr, pour ceux qui connaissent vraiment le truc, mettez-le en commentaire, mais là j'ai un doute, mais je crois que Lebon n'expédie pas les boîtes, donc si déjà votre set est vendu sans boîte, ça peut commencer à se sentir pas bon. Si il y a une boîte et qu'elle est scellée, normalement il n'y a aucun problème, c'est du Lego, de toute façon le pain c'est marqué sur la boîte, quand il y a une boîte c'est marqué dessus, donc vous ne pourrez pas vous planter. Il y en a qui peuvent faire de tout, qui peuvent acheter les lepins, acheter juste la boîte, Lego, mettre dedans et tout, enfin vous pouvez, il y en a toujours qui trouveront des arnaques de folie, voilà, faites juste attention, sur des sites comme Leboncoin, sur des sites comme Ebay, il y en a qui peuvent faire ça, le mieux c'est d'acheter aussi figurines sur des sites spé, donc vous avez le shop en ligne Lego, vous avez Bricklink, vous pouvez en trouver sur Amazon, faites attention, au delà de ça, il n'y a entre guillemets aucun risque, si jamais vous avez acheté du lepins, ne stressez pas, il n'y a aucun problème, la police ne va pas débarquer chez vous, en disant, oh toi tu me rends ça et tout, maintenant c'est la doule, blablabla, là il n'y a aucun problème, mais voilà, juste faites attention à ce que vous achetez, demandez bien des confirmations, et tout ira bien, en tout cas j'espère, comme je vous l'ai dit, que vous passez de bonnes fêtes, que le père de le mec dégénéreux, si vous voulez me marquer dans les commentaires, ce que vous avez vu pour Melle, mais allez-y, je prendrai plaisir à lire ce que vous avez vu, peut-être qu'on aura eu des choses similaires, j'ai reçu aussi quelques légos, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, comme je vous parlerai de, pourquoi est-ce que le mur derrière moi est blanc, si vous ne l'avez pas remarqué, vous venez de le remarquer juste à l'instant, je vous parlerai de tout ça, il y aura peut-être une vidéo en tout, oh, surprise, serait-ce, serait-ce un climax, serait-ce une annonce, serait-ce, un indice pour la prochaine vidéo, je ne sais pas, et puis voilà, je vous rappelle aussi que je vais faire quelques lives, pendant ces vacances, et il y en a un notamment ce soir, à partir de 17h30, donc sur la chaîne Son Nouveau Légo, sur Youtube, voilà, vous pouvez venir, je vais construire un site que j'ai eu à Noël, donc que j'ai déjà commencé, que je vais continuer, la rediffusion du premier live est en ligne sur Youtube, donc vous pouvez y aller, ça a bugué un petit peu, je m'en excuse, mais c'est pas grave, on va essayer de régler ça sur le prochain, et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette petite vidéo informative, je voulais vous en parler, parce que j'ai cherché des sets pendant ces 2-3 derniers jours, pour moi, et je suis tombé sur ce genre de trucs, et je m'y suis intéressé, je vous mets aussi en description, les liens des articles, et le Brick et Hot Brick, qui ont parlé de ça, de le pain et de l'ego, donc si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller les regarder là-dessus, bonne journée à vous, peut-être à ce soir sur le live, et sinon bonnes vacances, bon Noël, bonne année, et à la prochaine, allez ciao les gars,